On est avec Charlie Parcher, du Schweiz, maintenant ! Bonjour, Strasbourg ! Vous allez bien ? On est là pour résister ! Un ami m'a dit un jour que c'est à la population de siffler la fin de la partie. Du coup, en Suisse, on se balade souvent avec un sifflet ou avec ce petit symbole qui nous rappelle que c'est notre rôle à chacun de mettre fin à cette crise. Parce que c'est pas d'en haut que la solution viendra. On m'a demandé de traduire en anglais en même temps. J'ai pas un très bon anglais ou un très bon accent. Veuillez m'excuser, mais ça sera assez direct. Dear friends, it's up to us, the people, to whistle the end of the game ! Yeah ! La Suisse est au centre de nombreux aspects de la crise que nous traversons. siège de l'OMS, du Gavi, notre industrie pharmaceutique facilite à la fabrication de nombreux vaccins et tests Covid avec des milliards de chiffres d'affaires à la clé, des dizaines de milliers d'emplois, des recettes fiscales énormes. Vous comprenez le problème pour nous, citoyens ? On doit se battre au cœur du cyclone ! Pour comprendre les décisions politiques et comprendre pourquoi la logique est souvent absente de celles-ci, il faut simplement suivre l'argent. L'industrie du Covid est infiltrée partout, au niveau politique, étatique, médiatique, universitaire, médical, et arrose généreusement d'argent tous ces secteurs. Les conflits d'intérêts des décideurs ou influenceurs sont légion et les contre-pouvoirs sont malheureusement quasi inexistants. Et ce contre-pouvoir, c'est à nous de le créer. Ces influenceurs ont réussi à faire en sorte que pratiquement tous les pays ont signé avec les pharmas des commandes fermes de doses de vaccins pour au moins en pouvoir administrer 8 à 10 doses par personne. Ce qui explique aussi pourquoi ces mêmes autorités ont à peine maintenant à accepter que la crise sanitaire du Covid soit terminée. est-ce qu'il est To understand political decisions, and why logic is often absent from them, one must simply follow the money. The COVID industry is infiltrated everywhere in the world, at the political, state, media, university and medical levels, and generously spoons money into all of these sectors. And these influencers have succeeded in getting virtually every country to sign firm orders with the farmers for at least 8 to 10 doses of vaccines per citizen. Which also explains why these same authorities are now struggling to accept that Kvigal's crisis is over. Un petit clin d'oeil maintenant à la France. Macron, en 2012, et ça peut-être peu le savent, est devenu millionnaire grâce à un deal qu'il a fait en tant que banquier entre Nestlé et Pfizer, qui revendait sa division nutrition. Bravo ! Le montant de cette transaction s'élevait à 11,9 milliards de dollars, ce qui explique pourquoi maintenant on a un Macron qui est très ami avec ce secteur. A little wing to you French people, Macron in 2012 became a millionaire thanks to his services as a banker to Nestlé for the purchase of the nutrition division. Un peu moins fort. Ah non, c'est très bien là ! Hein ? Ça va, ça va ? Oui, c'est très bien là ! Ok, j'y vais. Ok, je vais commencer à faire la phrase. Donc Macron a été un millionnaire thanks to his services as a banker to Nestlé for the purchase of its nutrition division to Pfizer for 11,9 billion dollars. That makes for a lifetime of connections and may explain why things are going the way they are in France in 2021. La Suisse est donc un risque, désolé, navré, mais je suis là aussi pour représenter l'espoir. C'est à ma connaissance le seul pays au monde où la population possède les outils démocratiques pour modifier sa constitution et valider ou rejeter les voix votées par le Parlement. Nous avons quelques projets très intéressants qui méritent votre soutien aussi. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. A court terme, le 28 novembre, nous allons voter pour que la population accepte ou refuse la loi qui permet l'introduction du pass sanitaire et du traçage des citoyens en Suisse. Je vous invite, venez au moins sur nos réseaux sociaux suisses, de nos médias et participez à ces débats. Venez, 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 on a besoin de vous, on a besoin d'être nombreux pour influencer l'opinion publique déjà pour cette première étape du 28 novembre. Merci, on peut compter sur vous ? Merci beaucoup. Et vous manifestez sur quelle ville ? Voilà. Sur quelle ville vous manifestez ? Vous manifestez où ? Sur quelle ville ? En ville, sur quelle ville ? Dans quelle ville ? Ah ben, on fait tout le temps. Maintenant, aujourd'hui, c'est à Genève, par exemple, on était à Berne. Il faut regarder, il y a un agenda là, sur Gemeinsam Schweiz, où il y a tous les événements qui sont listés, ou bien Action Suisse aussi, c'est un site suisse. On a d'autres projets super intéressants pour l'avenir de la démocratie. On en a un sur le petit raccord, pour remplacer une partie des... Pour remplacer, en fait, une chambre du Parlement, remplacer les politiciens par des citoyens comme nous, qui ne sommes pas en conflit d'intérêts. Et ça, ça peut vraiment changer la démocratie. Voilà. Vive la Suisse libre ! Et on a besoin de vous, la Suisse libre, sans vous, c'est pas possible. C'est un effort vraiment commun qu'on doit faire. Un peu tous les peuples réveillés d'Europe. Plus qu'une minute, ok, j'irai très vite. On a une autre initiative qui veut empêcher la disparition de l'argent liquide. Ça aussi, c'est super important. On a eu aussi une initiative qui est vraiment cruciale, qu'on aurait préféré l'entendre plus tôt pour qu'elle ait été maintenant. C'est une initiative pour empêcher que les gens soient virés, s'ils ne sont pas d'attitude. Je crois que ça, c'est une initiative. Non, mais je crois que c'est là-bas, il y a un câble qui branle un peu. Puis quand il bouge, ça fait bouger le câble. Désolé. Donc on a cette initiative pour empêcher, justement, pour le respect total de l'intégrité physique et psychologique. Pas de licenciement si les gens refusent de se faire vacciner, c'est très important. Malheureusement, on votera dessus dans 2-3 ans, mais on compte déjà sur votre soutien. Voilà. Et puis après, je vais aller plus court. 15 secondes. Donc pour vous informer de tous ces projets, je vous invite vraiment à venir sur soit radiolibre.ch, c'est une radio qu'on gère avec tout un collectif, pour les germanophones sur Gemeinsam Schweiz.ca. Venez nous soutenir. Il y a du personnel infirmier qui a peut-être perdu son travail en Suisse. Venez habiter en France. Venez habiter en Suisse. On vous invite. Venez, venez. On a besoin de vous. Et puis faites de la Suisse à la fois ce centre où toutes les mauvaises idées émergent, et aussi ce centre où la résistance s'organise au mieux. Donc n'hésitez pas à venir. Si vous venez à Berne, il y aura du vin chaud pour tout le monde. Merci à vous. On continue de se battre. On n'est pas tous les cartes en main, mais on est beaucoup plus nombreux et on a du cœur. Merci à vous. Merci beaucoup. À deux.